L'Odyssée des graines L'Odyssée des graines, c'est en effet un livre documentaire à la frontière entre la botanique et le livre d'art où je m'intéresse vraiment au rapport entre la forme et la fonction de dispersion de ces graines. Pourquoi certaines graines sont dotées parfois d'excroissances plumeuses comme le pissenlit ou des lettres comme l'érable ou de crochets comme la bardane. Simplement par l'observation et par un travail de recherche après, j'ai découvert que tous ces appendices avaient une fonction. Ils n'étaient pas hasardeux, la nature les avait dotés vraiment de ces petits outils qui allaient leur permettre de se disperser. L'objectif de ce livre, c'était de raconter le voyage de ces multiples graines qu'on a à travers le monde et qui sont souvent magnifiques. Déjà, j'ai un contact à la nature qui est assez répété maintenant depuis quelques années. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai renoué vraiment avec la nature, j'ai renoué avec le jardinage. Et simplement en regardant dans une friche comment certaines plantes apparaissaient, disparaissaient d'une année à l'autre. J'ai commencé à récolter des graines, observer les graines de coquelicots. Je crois que c'est tout bêtement à partir de là. Aller regarder à la loupe et me dire, tiens, c'est incroyable comment elles sont martelées. Juste la texture. On est souvent fasciné par la beauté des fleurs, mais en fait, on pourrait l'être tout autant par la beauté des graines. Et je pense que le déclic, il a eu lieu à plusieurs moments en observant simplement des graines dans la nature. Je crois que j'ai toujours eu ce réflexe de récolter dans mes poches et puis de se mettre comme ça un peu au hasard. Donc le déclic s'est fait un petit peu comme ça. Et voilà. Peut-être qu'au niveau du process technique, ça a demandé vraiment un travail de documentation assez long pour vraiment, comme pour Colorama, quelque part, pour vraiment balayer un spectre parce que c'est un sujet qui est infini, qui est extrêmement riche. Donc il y a un gros travail de documentation pour identifier en fait toutes ces graines et leur mode de dispersion, ce qui prédomine, ce qui les caractérise, ce qui font leurs spécificités. Un gros travail de dessin pour bien comprendre la structure, bien comprendre leur design et essayer de le restituer en dessin. Et puis après, une distance que je reprends par rapport à la science, à la botanique, pour me recentrer vraiment sur un travail de narration, un travail vraiment d'écriture, de poésie. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire voyager l'esprit. En fait, je crois qu'il y a à la fois sensibiliser en travaillant l'acuité, l'attention visuelle sur la beauté de l'image et en même temps travailler l'imaginaire de chacun par la narration et par des récits de voyages. Le surnom, c'est le nom, en réalité, c'est les noms populaires. Il y a quelque chose que je trouvais déjà en soi extrêmement poétique, c'est qu'on se rend compte que dans la culture, les anciens nommaient en fait certaines graines par leur usage ou par leur apparence, ou l'apparence, bon voilà. Et là-dedans, il y avait déjà une énorme poésie qui se dégageait. Donc j'ai saisi un petit peu cette poésie-là et je pense que parfois j'avais une attraction qui reposait vraiment avant tout sur la poésie de leur appellation. Parfois c'est une attraction naturelle parce que c'était des graines que je connaissais très bien, qui ont bercé mon enfance. Et parfois c'était par leur performance, bien évidemment. Je sais que les superstars, ou en tout cas celles qu'on connaît bien, évidemment le pissenlit, c'est celles que tout le monde connaît et elle a vraiment une très belle histoire sur ce parachute qui lui permet de se déplacer. Et surtout, si elle prend vraiment les courants ascendants, elle va pouvoir même parcourir plusieurs kilomètres, ce qui est quand même incroyable pour une petite graine. Il y a la bardane qui s'accroche, qui s'accroche au poil des animaux, mais aussi sur nous, très facilement sur nos pulls quand on fait des petites balades en campagne. Et qui est à l'origine du velcro, c'est pas rien quand même. De se dire qu'en s'inspirant de la nature, et par biomimétisme, on a réussi à créer des objets qui aujourd'hui font vraiment partie de notre quotidien. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'érable avec ces hélices qui tournoient, donc on comprend bien qu'elle ne fait pas que tomber la graine, elle peut parfois vraiment voler, elle peut vraiment se propulser. Et là, pour le coup, l'hélice, par l'observation, ça donne naissance à d'autres objets aérodynamiques. Donc voilà, c'est des exemples, mais il y en a plein d'autres. Et je crois que c'est ce qui me plaisait dans ce projet-là, c'est d'arriver à, quand c'était possible, de faire le lien entre le design et la nature.